Je pense qu'aujourd'hui, je félicite d'abord nos forces de défense et de sécurité, particulièrement la police, qui fait un excellent travail, malgré qu'ils soient exposés, mais malgré la pandémie, ils sont en train de faire. C'est les citoyens aujourd'hui qui posent problème. Et c'est pour cela que j'ai dit aux commerçants, je n'exclue même pas que la police fasse des patrouilles à l'intérieur du marché, même pas devant le marché. Parce qu'il ne faut pas que les gens aussi aujourd'hui se mettent en danger et mettent les autres en danger. Parce que d'abord, le refus du port de masque, c'est de se mettre en danger et de mettre les autres en danger. Ça devient même un crime, comme aujourd'hui que le corona tue. Donc quand tu exposes les gens au corona, c'est comme si tu veux tuer des personnes. Il faut que les gens arrêtent ça, que sassent qu'aujourd'hui, ce n'est pas à l'état de nous protéger, c'est à nous de nous protéger. Donc si on refuse de se protéger, il ne faut pas qu'on expose les gens, qu'on reste dans leur maison, que les gens restent dans leur maison s'ils ne peuvent pas porter leur masque au dehors. Donc il faut que la police doit être ferme là-dessus. Donc c'est pour cela que moi-même, j'ai invité les forces de défense et de sécurité à veiller scrupuleusement aux instructions du ministre de l'Intérieur et aux instructions du président de la République pour l'obligation du port de masque dans les lieux publics et sur la voie publique aussi. Je ne défends personne. Ça, je ne défendrai personne. Je ne peux pas demander aujourd'hui à la police d'appliquer la loi et après les appeler pour les demander de ne pas relâcher les gens. Non. Ça, j'ai reçu beaucoup d'interventions sur ça. J'ai dit non, je n'interviens pas. Donc il faut que les gens soient sévères sur l'application de la loi. Il faut être strict là-dessus. Et comme vous avez vu sur les statistiques nationales aujourd'hui, 80% même des gens qui ont attrapé la maladie, c'est des jeunes. Ensuite, ils viennent transmettre la maladie aux vieux. Et d'après les informations que j'ai lu à la presse, donc tous les cas de décès qui ont des personnes âgées qui ont eu à succomber à la maladie, c'est des gens qui ont été transmis par des jeunes. Donc aujourd'hui, il faut que les jeunes prennent leur responsabilité. Aujourd'hui, qu'ils stoppent la chaîne de transmission du Covid-19. Aujourd'hui, pour convaincre, pour combattre, pour abattre cette maladie, il faut qu'on stoppe la chaîne de transmission. Parce que même si on soigne les autres qui se guérissent, si on continue toujours à transmettre la maladie, la maladie ne quittera jamais le territoire. Pour stopper aujourd'hui vraiment la maladie dans le territoire, il faut qu'on stoppe la chaîne de transmission. Et c'est ça qu'on doit être courageux, que chacun se dise qu'aujourd'hui, je suis le soldat qui va stopper la chaîne de transmission. Non seulement en quoi faisant ? En portant un masque, en évitant les contacts, en respectant scrupuleusement les mesures barrières édictées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale.